Quel est le lieu le plus insolite où vous l'avez fait ? Les abonnés, alors je vous remercie pour toute la confiance que vous nous accordez déjà sur notre chaîne Rago Jeunes. Nous espérons que vous allez aussi consulter nos pages Rago Kame et Le Reveil D-Weekers où nous vous proposons plus de funds et encore beaucoup plus d'engagement. Aujourd'hui, nous avons rencontré des étudiants à l'université de Douala où nous leur avons posé la question de savoir quel est le lieu le plus insolite où ils l'ont fait pour la première fois. J'espère que ça vous plaira et que vous allez vous abonner, liker et surtout partager. Quel est le lieu le plus insolite où vous l'avez fait ? Le lieu le plus insolite ? Oui. Il y a quelqu'un là qui m'a dit qu'il l'a fait dans un garage et l'autre m'a dit sous un lampadaire. Vous, par exemple, vous l'avez fait où ? Sur un banc. Sur un banc public ? Sur un banc public en pleine journée ou en soirée ? En soirée. 20h, 21h ? 22h. 22h. Et c'était consentance et vous-même qui l'avez choisi que vous vouliez sur le banc public ? Oui. D'accord. Et c'était à quel âge, à peu près, vous avez quel âge pendant que... Euh... C'était à, je crois, 20 ans. 20 ans. 20 ans. C'était votre première fois où c'était... La routine ? Oh, c'était la routine, quoi. La routine. D'accord. 20 ans. Ça veut dire que vous l'avez fait pour la première fois à quel âge ? Euh... Ben... 18 ans. 18 ans ? Oui. Et pourquoi vous avez retardé autant ? Parce que quelqu'un m'a dit là qu'il l'avait fait à 13 ans. C'était une question de foi, religion ou famille ? Hum... Religion. Religion. D'accord. Pas de sexe avant le mariage ? Non, vous êtes déjà mariée maintenant ? Non. Non. Mais vous l'avez quand même fait ? Oui. Et vous regrettez ? Est-ce que vous regrettez de l'avoir fait ? D'accord. Maintenant, vous aimeriez le faire après le mariage ? Oui. Vous le ferez désormais après le mariage ? Je vous remercie. Quel est le lieu le plus insolite où vous l'avez fait ? Bon public. Je suis un bon public. D'accord. Parce que quelqu'un venait tout juste de me dire là que c'était derrière une voiture dans un garage. Donc pour vous c'est sous un bon public. En plein air. En plein air dans la nuit. D'accord. Tu avais à quel âge à peu près ? Tu avais quel âge lorsque tu le faisais ? Je me souviens plus très bien. Peut-être que 15 ans. 15 ans. 15 ans, on suppose que tu étais en quatrième ou en troisième. Et c'était consentant. C'était toi qui négociais ou c'est la jeune fille qui t'a pris comme ça ? C'était consentant. À 15 ans, tu étais déjà assez agile au point où c'est consentant. Tu savais là où tu partais et tu savais là où tu m'étergnes. D'accord. Je te remercie. Quel est le lieu le plus insolite où vous l'avez fait pour la première fois ? Dans ma chambre. Dans ta chambre. Donc, j'avais sur un banc public, dans un garage, sous un lampadaire. Dans les toilettes. Dans les toilettes. Et c'était à quel âge comme ça ? 14 ans, 15 ans ? 17 ans. 17 ans, on suppose que tu étais en premier terminal, donc conscient. Encore, j'avais un... Fongcu. Fongcu. Cinquième ou cinquième. Ok. Donc, tu étais conscient en cinquième au point où... C'était consentant ou c'est la jeune fille qui t'a conduit, qui t'a poussé à le faire ? La jeune fille. Petit-fille de 16 ans. La fois, les vieux, les hommes, les petits filles... La jeune fille. Ouais, je me requête, je me requête. Donc, si c'était que l'occasion était donnée de le refaire, tu allais changer la vie ? Oui. D'accord. Peut-être parce que ta foi, aujourd'hui, te fait des siennes ou pas ? Oui, c'est ça. Ta foi ? Ok. Ce serait un grand problème. Quel est le lieu le plus insolite où vous l'avez fait pour la première fois ? Je dirais bien dans ma chambre. Votre chambre, c'est un peu du classique. Le lieu le plus insolite, à la douche, à la cuisine, sous un lampadaire. Parce que quelqu'un m'a dit tout à l'heure que c'était dans un garage, derrière une voiture gâtée. Bon, je préfère quand même le garage. Dans l'autre là, au moins, c'est... Dans un garage, vous l'avez fait sous un lampadaire ? Ah non, non, pas l'affaire de lampadaire. Ou alors, dans un garage, où ? J'ai bien dit garage. Non, vous l'avez fait, le lieu le plus important. Vous l'avez déjà fait ? Oui. Dans un garage. Et vous aviez quel âge, à peu près, pendant que... Le temps, ou bien, présentement ? Non, le mois où vous l'avez fait ? Il durait bien aux environs de 16 ans. 16 ans. 16 ans, vous étiez peut-être en quatrième, troisième ? Non, au niveau de quatrième. Quatrième. Et vous étiez conscient ? C'est vous qui avez négocié la jeune fille, ou bien, c'est elle qui vous a pris ? Moi-même. Moi-même, je me suis lancé à cette aventure. Oui. Je me suis décidé à le faire. En classe de quatrième ? En classe de quatrième, j'étais déjà bien conscient. Et vous saviez là où vous mettiez le... Mais, pourquoi ne pas ? D'accord. Ça fait très bien. D'accord. Vous savez, l'occasion, vous étiez donné de le refaire à... Vous le referez ? Je suis ravi. Est-ce que l'autre, là, ça ne se vend pas ? Ça ne se vend pas. Et en plus, même que moi, je ne produis pas ça. Si ça se présente, je peux bien le faire. D'accord. Je te remercie, mon frère. Ok. L'art de plaire sans rien faire d'extraordinaire. Quel est le lieu le plus insolite où vous l'avez fait pour la première ? Dans un parc. Dans un parc d'attractions ? Oui. Dans un parc d'attractions. En journée ? Dans soirée ? La nuit. La nuit ? 18h ? 20h ? 23h. Continue. 23h dans un parc d'attractions. Vous avez quel âge en ce moment ? Je n'avais 18 ans. 18 ans. Et c'était votre première fois ? Oui. Vous découvrez ça dans un parc d'attractions ? Non, ce n'était pas ma première fois. Ce n'était pas la première fois. Et la première fois, vous l'avez fait à quel âge ? Toujours à 18 ans. Toujours à 18 ans. Ah, d'accord. Et lorsque vous le faisiez, vous étiez conscient ? Oui, oui, je suis conscient. Vous saviez ce que vous faisiez ? Vous étiez professionnel. D'accord. Je te remercie. Merci. Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Gilles. Enchanté, Gilles. Enchanté, Francky. Le plus insolite, vous l'avez fait ? Au campus 2, en fait. Au campus même ? Au campus 2. Au campus 1, en fait. À l'intérieur de la salle de classe ou à l'extérieur ? À l'extérieur de la salle de classe. Est-ce que c'est vous-même qui avez décidé comme ça ? C'est sous la flamme de l'événement. Donc, pendant que tout se passait, on a pu réfléchir et rapidement, on a choisi que c'est là qu'on le fait. En fait, c'est pendant que ça se passait. D'accord. Quand c'est bien fait ! Et ce n'était pas... c'est vous qui avez choisi... c'est consentant ? Effectivement, c'est consentant. Vous avez quel âge à peu près ? 20 ans. 20 ans. Oui. D'accord. Déjà à l'université, vous étiez déjà étudiant. Déjà étudiant. D'accord. Je te remercie. D'accord. Bonjour, mon frère. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Francky. Moi, c'est Saliu. Enchanté, Saliu. Plaisir à ta vie. Vous avez quel âge, Saliu ? Sans être indifférent... J'ai 20 ans. 20 ans. D'accord. Alors, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, quel est le lieu le plus insolite où vous l'avez fait pour la première fois ? C'était chez moi. Chez vous, dans votre chambre ? Dans la chambre de ma mère. Dans la chambre de votre mère. Quittez là-bas ! Vous êtes tous ! Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit là qu'il l'a fait dans un garage. Et l'autre m'a dit qu'il l'a fait sous un lampadaire et... Après, c'est dans la chambre de ma mère. Dans la chambre de votre mère. Et vous savez quel âge en ce moment ? Bon, j'avais 16 ans. 16 ans ? Et vous étiez conscient ? À 16 ans, vous saviez ce que vous faisiez ? Vous étiez professionnel ? Oui, j'étais déjà professionnel. Vous saviez ce que vous faisiez ? Voilà. D'accord. Et si l'occasion vous était donnée, vous le referez ? Voilà. D'accord. À plein d'études. D'accord. Je vous remercie. Merci, merci. Le soir, ils veulent s'amuser. Laissez-les s'amuser. Alors, nous aimerons savoir, et nos internautes aussi, quel est le lieu le plus insolite que vous l'avez fait pour la première fois ? Insolite ? C'était chez la personne qui l'a fait, en fait. Chez la personne ? Oui. Parce que pas dans un garage, comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure. Non, pas dans un garage, dans une chambre. Dans une chambre. Et là, c'est classique, c'est pas insolite. Justement, je n'ai jamais fait ça de manière insolite. Et si l'occasion vous était donnée, vous aimeriez faire, dans quel lieu ? À la plage, par exemple ? Probable. C'est probable. Pas dans un garage ? Non, non, surtout pas. Pas sous un lampadaire. À la plage ou sous un banc public, ça t'arrangerait à quel lieu ? À la plage, ça serait mieux. À la plage, ça serait mieux. C'est plus, comment on dit ? Romantique. Romantique aussi. Oui. C'est plus, c'est plus, en fait, c'est pas trop insolite. C'est plutôt romantique aussi. C'est plutôt romantique. Voilà. Mais d'aucuns peuvent aussi trouver le romantisme dans un garage ou sous un banc public, par exemple. C'est aussi... Eh bien, non. D'accord. Pas du tout. Je vous remercie. D'accord, merci aussi. Mes amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez liker, partager, surtout, abonnez-vous. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501